La résilience, un discours qui a sonné comme une feuille de route après une reprise des classes dans un contexte financier périlisant. Pour beaucoup de familles, Jean-Luc Montoa peint l'ambiance de ce retour à l'école devant les gestionnaires des états scolaires. Publics et privés qui se sont préoccupés, entre autres, des questions liées au nouveau manuel, à la sécurité dans certaines écoles, ont devenu du certificat d'études primaires élémentaires. Et pour cet inspecteur, nous venons là de suivre la feuille de route de monsieur le ministre. Nous sommes très ravis. Il n'y a pas un secteur qui sera mis au bord de la route. Le secteur privé et le secteur public. Le ministre lui table sur la responsabilité de tout le personnel de l'enseignement. Nous sommes résilients. Nous avons une belle mission. Nous avons un beau travail. Pour prendre le chemin de l'école, c'est formidable. Et quand le moment vient, on doit le vivre avec beaucoup de fierté, d'engouement et de montrer ce dont on est capable pour notre jeunesse. Autre personnel, autre préoccupation, dont l'agenda des communautaires, fugue la question de la bourse, les enseignants de plus de 50 ans et celle qui constitue une vraie épine dans les bords du gouvernement, à savoir l'intégration à la fonction publique, mais aussi c'est de la fusion des mouvements syndicaux, tel que suggéré par Jean-Luc Montour, communautaire. On a parlé avec monsieur le ministre pour le recrutement des enseignants communautaires. Il a bel et bien saisi notre préoccupation. Nous devons travailler ensemble avec ceux qui sont à Brazzaville. Vraiment, je suis pour cette unité syndicale. On appelle tous les départements du Congo de se constituer afin de parler de ce langage. Cette démarche va nous aider à dialoguer facilement avec le gouvernement. Créer une plateforme nationale, c'est la nouvelle ligne défendue aujourd'hui par beaucoup de communautaires et soutenue par le département de l'enseignement général.